Mars 1975, le continent africain s'est relévé. Les chefs d'État se réunissent pour concrétiser un idéal de solidarité économique et financier, le Fonds de solidarité africain, FSA. Ça fait naturellement de nous une vieille institution. En Afrique, lorsqu'on parle d'âge, ça renvoie à la sagesse, ça renvoie également à l'expérience. Cette institution panafricaine a pour mission de mutualiser les ressources des États membres afin de pouvoir financer le développement économique du continent. Véritable outil d'intégration économique et sociale, le siège est bâti à Nemi, au Niger. Il est dirigé par une équipe pluridisciplinaire ressortissant de ses États membres sous la haute direction de M. Abdurahman Diallo. Il est titulaire d'un master en business administration MBA délivré par l'Université Paris-sur-Bonne, master en ingénierie financière délivré par l'Université Paris-sur-Bonne, spécialiste en économie interne et globalisation, spécialiste en diagnostic des firmes en concurrence internationale. Bref, le FSA a une tête à sa tête. C'est un problème qui s'est posé à l'époque et qui se pose actuellement avec beaucoup d'acuité. On est parti des indépendances dans les années 60, tout était à faire. Les idées économiques commençaient à germer et couvrir l'essentiel du tissu économique, de bonnes idées, économiquement viables. Mais le frein pour nos promoteurs de l'époque, et j'insiste là-dessus, ces problèmes subsistent, persistent, était « J'ai un bon projet, je veux contribuer au développement de mon pays, contribuer à la création d'emplois. L'idée est bonne, c'est reconnu, mais je n'ai pas de ressources pour mettre en œuvre véritablement le projet, c'est-à-dire l'accès au financement. » On s'est posé des questions, des études ont été faites, et on s'est rendu compte, naturellement, que ce qui empêchait et gênait l'accès au crédit, c'était la garantie. Parce que les banques à l'époque, les bailleurs de manière générale, avaient une perception assez spécifique du risque, surtout dans nos pays. Ils ont pensé à mettre en œuvre, en place, une institution qui pouvait offrir à ces banques des mesures d'apaisement, donc des facteurs d'atteignation du risque. Ils ont créé un fonds de garantie, qui ne faisait pas que de la garantie. D'ailleurs, il y avait la nécessité d'accompagner les investissements privés, mais également les investissements publics. Donc, parallèlement à la garantie, il y a eu la bonification. C'est d'ailleurs sur ça que l'accent a été mis tout au début des activités du fonds. Le fonds dispose également d'une mission résidente à Port-Louis, en île Maurice, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le plan de développement stratégique 2021-2025, dénommé plan New Frontières 2025, poursuit l'ambition d'élever le FSA au rang des institutions panafricaines de référence, et la machine est en marche. Le FSA, ce n'est pas qu'un fonds de garantie. C'est vraiment une institution de solidarité financière. Alors, qu'est-ce que la solidarité en réalité ? C'est la mutualisation des moyens, la mutualisation des expertises, la mutualisation des ressources, pour pouvoir produire plus. Vous savez, il y a un concept qui est très visuel en société qui est ce qu'on appelle la synergie. 1 plus 1, qui est plus que 2. Quand on se met ensemble, on produit plus, on fait plus, on résiste mieux. Ensemble, on fait plus. Notre devise, c'est ensemble, construisons une Afrique prospère. Notre orientation stratégique, c'est d'avoir tous les États africains au sein du FSA. Maintenant, nous le faisons dans nos pays qui sont déjà membres. Aujourd'hui, on est à 21. J'allais dire d'ailleurs 23, parce que je compte le Maroc et la Sierra Leone. Et bientôt, moi, j'ai bon espoir que dans moins de 10 ans, on aura tous les 54 pays africains. C'est pour ça que je parle d'infrastructures africaines. La transaharienne, les pipelines, les installations portuaires, et ainsi de suite. Je n'oublie pas les PME-PMI. C'est très important. PME-PMI, c'est l'essence même. Au-delà des PME-PMI, c'est aussi des PME-PMI femmes, des PME-PMI jeunes, qui est aussi une autre orientation stratégique. Je n'oublierai pas deux autres aspects extrêmement importants. C'est ce qui concerne le développement du commerce intra-africain et des exportations africaines, dans le cadre de droits de récal. Pour se rapprocher davantage des acteurs économiques, des différents pays membres, le FSA a déployé en 2021 une stratégie d'ouverture de mission résidente avec l'ouverture de la première mission résidente en Ile-Maurice en 2022, en janvier 2022. Et la deuxième mission résidente en Côte d'Ivoire, en janvier 2023. Donc, une année après l'ouverture de la mission résidente de l'Ile-Maurice. Maintenant, il faut dire que les missions résidentes, là, ont une envergure un peu régionale. et ne couvrent pas que les portefeuilles pays. La Côte d'Ivoire couvre, en plus de la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée et le Libéria. L'île-Maurice couvre les Comores, le Burundi et le Rwanda. Mais à l'horizon 2025, nous avons en perspective l'ouverture de deux autres missions résidentes. Une, à Kigali, pour prendre en charge convenablement toute l'Afrique de l'Est. Et une autre, à Libreville, pour l'Afrique centrale. Le FSA, de par son implication de plus en plus forte et son offensive diplomatique, a su mobiliser les figures emblématiques du leadership africain, dont en d'autres, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Mahamad Faki, le président de la Banque africaine de développement, la Banque arabe pour le développement économique des États africains, Badea, ainsi que plusieurs chefs d'État africains. Récemment, on a été admis comme en tant qu'observateurs au niveau de l'Union africaine. Mais la finalité, et c'est ce qu'on s'est dit avec le président de la Commission, la finalité, c'est qu'on devienne véritablement une agence spécialisée de l'Union africaine. On se rend compte tous qu'au niveau africain, donc de l'Union africaine, le maillon manquant, c'est un fonds de garantie. On a des banques, il y a l'Africine Bank, par exemple, on a l'ODA NEPAD, on a également une institution qui s'occupe des études, la CIA. Il faut compléter, d'accord, par le maillon qui manque. Et le maillon qui manque, c'est un fonds de garantie pour pouvoir prendre en charge véritablement, de bout en bout, les besoins et pouvoir adresser valablement les problèmes qui se posent pour nos petites et moyennes entreprises dans le cadre, parfois, de projets assez structurants et assez porteurs qui émergent de part et d'autre. Avec ce qu'on est en train de faire dans le cadre de la mobilisation des ressources, certainement qu'on va devenir le fonds de garantie le mieux capitalisé d'Afrique. Actuellement, on est associé à tout ce qui se fait dans le cadre du financement du développement en Afrique que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit avec l'ABAD, Afrique Simbank, toutes les institutions qui comptent véritablement en Afrique. On va essayer de consolider nos positions, nous élargir à d'autres pays, solidifier davantage nos fonds propres, améliorer notre notation financière parce qu'actuellement, on est quand même noté par Moody's et on bénéficie d'une notation Investissement Great. Donc ça, on va essayer de l'améliorer, d'accord, de sorte à ce que notre signature soit à un niveau, mais véritablement, de crédibilité incontestable. du démarrage effectif de nos activités à ce jour, les secteurs qui ont beaucoup plus tiré, je le disais, c'est les infrastructures de base pour à peu près 10%, les institutions financières, donc les banques et les microfinances pour à peu près 20% parce qu'on accompagne aussi les institutions de microfinances quand elles veulent lever des ressources auprès des banques des banques partenaires. Il y a les télécommunications aussi à hauteur de 7%. Il faut dire qu'au début des années 2000, la plupart de nos pays, il y a eu l'office des postes et des télécommunications qui ont été privatisés. Donc il y a eu aussi l'avènement de la téléphonie mobile, donc on a accompagné ce secteur. Il y a l'immobilier aussi qu'on a beaucoup accompagné. Il y a surtout les mines et industries aussi qui n'est pas de reste parce qu'on est à peu près à hauteur de 10% en termes d'intervention sur le secteur des mines et d'industries. La coopération est au cœur des actions d'intégration du FSA. La communication en est l'élément fondamental. Aujourd'hui, nous nous attelons à faire connaître le FSA. Qu'un porteur de projet soit à son stade de création, au stade de développement, au stade de restructuration, il peut bénéficier de l'accompagnement du FSA. Raison pour laquelle en allant vers ces banques, ces établissements financiers, ces fêtières, nous nous faisons connaître et toute structure qui aura à un moment ou à un autre besoin de notre accompagnement peut nous saisir et nous connaître à travers cette stratégie que nous avons déployée. Pour jouer véritablement son rôle, il est appelé à se faire connaître à travers ses États membres, certes, mais également à travers l'Afrique, parce que nous ambitionnons de voir l'ensemble des pays africains adhérer au fonds pour véritablement contribuer au développement économique du continent. On ne fait pas que travailler sur l'élargissement de la base actionnariale, on insiste également sur la nécessité de nous rapprocher de nos cibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada